Allô, les kikis! On approche de Pâques! Oui! Si vous n'êtes pas abonné à notre infolettre, il faut absolument vous abonner. C'est pas compliqué. Quand vous allez sur notre blog, attendez 20 secondes. Après 20 secondes, il y a une petite boîte qui va popper et là, ça va être marqué. Voulez-vous vous abonner à notre infolettre? Pourquoi? Parce que dans la dernière infolettre que vous avez manquée, on avait plein, plein, plein de belles suggestions pour Pâques. Aujourd'hui, on cuisine une nouvelle recette pour Pâques. J'ai fait un article au début de l'année, en janvier, pour dire c'était quoi des tendances alimentaires, des trucs que je prévoyais qu'elle allait être super populaire cette année. Et un de ceux-là, c'est le Dutch Baby! Là, je peux pas traduire ça. On va pas cuisiner un bébé hollandais, ni un bébé allemand. C'est comme une pancake à l'allemande, mais en fait. Ce nom viendrait d'un restaurant américain. Et ça s'appelait des Dutch Babies, qui sont comme des petites pancakes. Et la fille du restaurateur n'était pas capable de dire le mot Dutch, moi non plus d'ailleurs. Donc, elle disait Dutch. Dutch Baby! Et maintenant, c'est normalement fait dans une grande poêle. Dans une grande poêle, en fonte, comme celle-ci, qui est une de mes favorites. C'est une Lilay. Cette Lilay a probablement plus de 140 ans, 150 ans. Elle est magnifique. Quand les gens me disent, Manon, qu'est-ce que tu recommandes comme poêle en fonte? Qui aimerait une vidéo sur les poêles en fonte, sur l'entretien, comment les acheter, comment les trouver, quoi surveiller, etc. Écrivez-nous en commentaire. On a besoin de motivation. Bref, Dutch Baby va être cuit dans cette poêle en fonte. J'aime trop dire le mot Dutch Baby! Et aujourd'hui, on fait un Dutch Baby salé. Parce que Bibi a la dent salée. Et pour Pâques, qui dit brunch, ça pourrait être salé ou sucré. La classique est avec un genre de crème fouettée et des fruits, tout simplement, comme style pavlova, mais sur cette pancake qui est en mi-chemin entre un soufflé, une crêpe et une pancake. Ça vient tout gonfler. Vous allez voir, c'est fabuleux. C'est super impressionnant. Par contre, par le temps que vous vous rendez à table, à moins que vous soyez super roquette, c'est sûr qu'elle dégonfle. Mais il faut quand même le servir à chaud. C'est une super belle option pour le brunch de Pâques. Nous, on ne sera pas là, on va être à San Francisco. C'est l'autre chose que j'ai dit dans la newsletter, mon infolette, Minute d'humilité du jour. C'est que j'ai réservé cette semaine-là à San Francisco avec Alizé parce qu'elle est en relâche. Et là, j'ai tout enligné mes flûtes. Puis une fois, les billets achetés, tout est acheté. J'ai réalisé que c'était en pleine Pâques. Alors, on ne recevra pas à Pâques, malheureusement. Et si vous me demandez pourquoi Momo ne vient pas, parce que Momo, lui, il a école. Mais aussi parce que la ville de San Francisco, en chaise roulante, c'est un peu intense. Alors, c'est le voyage qu'on fait avec notre belle chouette toute seule. Et Malek, lui, a demandé d'aller à Portland, Oregon. Mais Malek, c'est une girouette. Il a le temps de changer d'opinion au moins 10 fois d'ici là. Mais on trouve ça important de faire un petit voyage avec chacun des jumeaux séparément pour qu'ils sont plus spécials. Première étape, parce que la deuxième étape va vraiment, vraiment rapidement. C'est une super belle recette à plusieurs niveaux. On préchauffe notre poêle en fonte. La fonte émaillée irait aussi, mais bon, ça prend un poêlon qui va au four. À 425 frères à l'aide pour une dizaine de minutes. Alors, la base du touch, baby, c'est trois oeufs. Trois quarts de tasse ou 180 millilitres de lait. Trois quarts de tasse, soit 100 grammes de farine tout usage. Une pincée de sel. Et là-ci, on va sucrer. On peut ajouter un peu de sucre ou de sirop d'érable et une pointe de vanille ou d'essence de vanille. Ça serait super bon. Mettez un peu de muscade, parce que peut-être le saumon fumé, ça va être bon. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire que vous n'êtes pas obligés de mettre du poivre si vous faites un Dodge Baby sucré? Comme aujourd'hui, on va faire un Dodge Baby au saumon fumé avec une sauce hollandaise. Ça va être tellement bon. Et des asperges, j'ai oublié. Mais bon, ces asperges-là, soyez honnêtes, viennent du Mexique. Parce qu'au Québec, ils n'ont pas encore sorti leur petit nez. Mais peut-être que s'ils aient le chanceux, chez vous, les asperges sont déjà en train de sortir. Deuxième minute d'humilité, vous allez dire que la petite bête fait certainement son saumon fumé elle-même. Sauf que non. Rio, ce n'est pas pour toi. Donc, les Dodge Baby, seule astuce importante, c'est qu'on fait ça soit au pied mélangeur, au Thermomix ou au mélangeur, au blender. Parce que ça doit fouetter abondamment. Ou demander à votre chérie, avec un bon vieux fouet. Parce que je doute que dans les années 40, c'est comme ça qu'ils le faisaient. Ça a l'air bien beau. Si vous voyez que les côtés de votre mélangeur, il y a beaucoup de farine, vous pouvez le réintégrer pour un dernier, une dizaine de secondes de plus. Mais ça me semble très beau. Donc, on voit vraiment, ça ressemble à un mélange à crêpes. C'est beaucoup plus liquide qu'un mélange à pancake, mais c'est un peu plus épais qu'un mélange à crêpes à la française ou à galette pour les bretons. Prochaine église en secret, c'est le beurre. Alors là, on a besoin de 45 ml ou 45 g ou 3 cuillères à la soupe de beurre. Pour les garnitures de mon Dutch Baby spécial Pâques, moi j'ai choisi de belles asperges qui ont trop voyagé, de l'anette, un peu de zeste de citron, saumon fumé, sauce hollandaise maison que je voudrais probablement combiner à du blanc d'œuf fouetté pour le rendre plus aérien. Ça va être trop bon. Et une petite noix de ploup de crème fraîche pour le service. On s'entend que ça ne peut pas être mauvais. C'est tout. Si vous optez pour mettre des asperges dans votre Dutch Baby, simplement les cuirs vapeurent vraiment, un ou deux minutes et ensuite on les plonge dans un bain d'eau glaciale pour qu'elles demeurent bien vertes. Et voilà, la cuisson est réglée. Ça serait bon aussi avec des épinards, avec du cresson, de l'oseille. Oh! Je te demande que mon oseille sorte au potager. Attention, le poêlon est chaud. Si ce n'est pas assez évident, vous allez vous en rendre compte rapidement. Et là, ça va aller vite, OK? On s'assure que notre mélange à Dutch Baby n'est pas loin. OK. On en met partout. On essaie d'inclure les côtés. C'est parfait. Et maintenant, en plein centre, on vient verser notre appareil à Dutch Baby. Il y a juste un peu de beurre. Juste un peu. Et là, ça retourne au four pour environ une vingtaine de minutes. On garde l'œil dessus. OK. Maintenant, est-ce qu'on fait une hollandaise classique ou une hollandaise fouettée au blond d'œuf? Hum? En neige? Moi, je pense qu'on y va avec la... Vu qu'on est dans l'aérien. Première astuce. Sauce hollandaise. Si vous avez un thermomix, c'est un jeu d'enfant, je le sais. Si vous n'avez pas de thermomix, j'ai testé une recette classique de Julia Child qui fait sa sauce hollandaise au mélangeur, pied mélangeur, ou au blender. C'est vraiment fabuleux. Là, j'entends les Français qui vont faire comme dans ma recette de mayonnaise maison qui est là. Ah, mais nous, c'est n'importe quoi! Il faut le faire à la main! T'as le bain-marie! Mais écoutez, si ça peut vous permettre de faire votre hollandaise à la maison au lieu de l'acheter toute faite à l'épicerie, bien, c'est déjà ça de gagné. Quand la sauce hollandaise est prête, la recette est sur le blog. Juste chercher sauce hollandaise express 1 minute 48 secondes. Quelque chose du genre. C'est vraiment rapide. On la garde dans l'eau tiède. Donc, je l'ai fait dans un pot en verre. Je l'ai fait directement avec mon pied mélangeur. Vous allez voir, la petite vidéo est à même l'article. Et là, je la garde tempérée dans de l'eau tiède et non chaude. OK? Comme tout bon déjeuner, je le sais, c'est un peu stressant. Il faut que tout soit prêt au bon moment, hein? C'est toujours évident. Mais le Dutch Baby se sert tiède, il n'y a pas de souci. Donc, on fait ça peut-être à 5 minutes de la fin de la cuisson du Dutch Baby. Nous, on va le faire ensemble parce que vous êtes là, on ne va pas vous faire patienter. Bref. Blond d'œuf. Quand on a des nénées d'adolescentes, les blancs d'œufs sont à peau. La beauté de faire les blancs d'œufs en neige pour accompagner la hollandaise, en fait, pour en faire une hollandaise aérienne, c'est que la recette de sauce hollandaise express nécessite 3 jaunes d'œufs. Et les 3 blancs d'œufs servent à ça. Donc, ça fait de la magie. On utilise tous nos œufs sans se poser la question « Qu'est-ce que je vais faire avec mes blancs d'œufs? » Encore. Donc, je prends toute ma recette de sauce hollandaise que je vais venir intégrer à mes blancs d'œufs. Regardez, c'est les belles, là. Je vais entendre des « Ouah! » aux pieds mélangeurs, les copains, là. C'est fou! C'est révolutionnaire, j'aimerais ça dire, mais pas du tout parce qu'en fait, ça date de 1940 quelque chose, 1965. En tout cas, mon livre date de 1965. Et Julia Child, c'est pas d'hier, hein? Et là, comme si on faisait une mousse au chocolat, on vient plier les blancs d'œufs avec notre hollandaise. « Oh my God! » « Oh! Dutch baby! » Regardez-moi ça. « Oh! » OK, là, c'est normal. Il va s'écraser. Un « Dutch baby » ne reste jamais gonflé comme quand on sort du four, mais on s'entend que ça va demeurer magnifique. Ça fait comme une pizza oeuf gonflé, c'est fou, là! OK, donc, maintenant, on est prêts. On va venir ajouter des schmoutts de... de notre hollandaise qui va se mélanger au beurre. On s'entend que c'est... c'est rien de dramatique. Puis on servira le reste des asperges en... en accompagnement. Samon fumé. Bon, là, c'est Pâques. On se gâte. OK. On est généreux. Un peu d'anette. Zeste de citron. Un peu de roquette. Une noix. De crème frage. Ici, sur le côté. Oh, la pâte est magnifique. D'où la fonte, hein? Est-ce qu'on va voir que ça se tient en dessous? Là, moi, je le sens. Oh! Puis j'oublie, mais il nous reste une vidéo avant Pâques, je crois. Oui, oui! Hum! Qu'est-ce qu'on va cuisiner? Bon, bien, moi, en tout cas, je vais y aller manger ça en terrasse, là. Il fait trop froid. C'est hallucinant. C'est tellement bon. OK. Dodge Baby forever! Dodge Baby! Regardez, c'est fou, la hollandaise. Ça aussi, c'est un game changer, la hollandaise au blanc d'œuf. Regardez, c'est fou, là. En tout cas, aujourd'hui, il y a autant de minutes de fierté que 10 millilitres. de fierté que 10 millilitres. Mmm! Mmm! Mmm!